Chers élèves de Terminal, bonjour et donc bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre de un peu moins perdre de temps que ce que le protocole sanitaire mis en place nous impose, c'est-à-dire d'avoir un demi-groupe en classe physique et un demi-groupe à la maison. Et donc pour cette partie du cours, j'ai opté pour le format d'une vidéo, regarder à la maison. Alors c'est une partie du cours qui s'y prête particulièrement et puis comme je viens de le dire, qui va nous permettre de perdre un peu moins de temps. Donc pour un petit rappel, nous en sommes dans le chapitre 3, la structure de la société française actuelle. Et nous avions commencé en classe vendredi dernier un travail d'introduction au cours duquel je vous ai longuement parlé des fondements de la sociologie. Mais ce qu'il y a à retenir pour ce chapitre est davantage centré sur la structure sociale. Et nous avions commencé sur ce travail introductif à réfléchir pendant cinq minutes. Vous aviez réfléchi sur ce qu'évoquaient pour vous les termes de structure et les termes de social. En fait, vous aviez simulé un travail de défrichage définitionnel que vous devez mener le jour d'une dissertation. A la fin de ce temps de réflexion, Martin avait évoqué l'idée que le terme de structure faisait référence à une hiérarchie. Et puis tout le monde avait compris que le terme de social renvoyait à la société et aux individus. Et on en avait donc conclu qu'une structure sociale devait s'articuler autour d'une hiérarchie entre les individus. Je vous avais alors donné les définitions qu'on trouvait dans Larousse. Les définitions associées au sens commun du terme structure, notamment, puisque c'est un terme particulièrement polysémique utilisé dans de nombreuses disciplines, que ce soit donc en sociologie, mais on l'utilise aussi en économie, en biologie, en physique, on l'utilise même en chimie. Enfin, c'est un terme qui est utilisé par différentes disciplines. Mais nous, on va donc s'intéresser d'abord au sens commun. Et ensuite, on va essayer de lui donner un sens sociologique à ce terme de structure. Et donc dans le Larousse, je vous les remets ici sur cette diapo, j'avais isolé pour vous deux définitions, les suivantes. Manière dont les parties d'un tout sont arrangées entre elles. Et une deuxième définition du Larousse qui me paraît pertinente aussi. Organisation des parties d'un système qui lui donne sa cohérence et en est la caractéristique permanente. Alors, dans une logique sociologique, on peut retenir pour ce terme de structure sociale une définition qui serait de dire que c'est la manière dont est organisée une société, dont sont organisés les rapports entre les individus. Et on a une hypothèse de classe qui est de considérer que la notion de structure sociale renvoie bien souvent à l'idée de hiérarchie. Et il apparaît qu'il ne serait pas faux de dire que globalement, les sociétés vont s'organiser autour d'une hiérarchie entre les individus qui la composent. Et je vous avais proposé pour vérifier cette hypothèse et pour vérifier cette théorie-là, de prendre deux exemples dans l'histoire de la structure sociale. Et ces deux exemples, un qui est très français, c'est la société d'ordre de l'Ancien Régime. Et puis le système de caste, notamment mis en œuvre en Inde, et d'étudier avec vous ces deux exemples au cours de cette introduction. On avait commencé ensemble déjà à parler de la société d'ordre. On avait défini l'ordre comme un groupe social hiérarchisé selon le prestige social associé aux fonctions sociales des individus. Et deux caractéristiques de cette société d'ordre. Une nette hiérarchie entre un des trois ordres, le tiers état, et les deux autres qui sont au-dessus du tiers état, que sont le clergé et la noblesse. Et une faible mobilité entre les ordres. Et là, je vous mets sur la partie droite de la diapo une représentation imagée de cette structure sociale où on voit bien qu'on a un gros bloc, un gros ordre qui s'appelle donc le tiers état, qui va être l'ordre qui regroupe le plus d'individus. Et au-dessus duquel, on retrouve conjointement, au même niveau, sur cette représentation graphique, on pourrait dire, sur cette représentation imagée, deux autres ordres qui seraient au-dessus du tiers état, mais l'un comme l'autre, la noblesse et le clergé, situés au même niveau hiérarchique. Il semble, et je suis plutôt d'accord avec cette représentation imagée, je serais plutôt d'accord pour dire qu'il est compliqué d'établir une hiérarchie entre la noblesse et le clergé. En fait, ça va peut-être aussi dépendre de la personnalité du roi, de la personnalité des seigneurs, de leur capacité à influencer ou pas le clergé, et inversement. Néanmoins, dans chacun de ces deux ordres, on va pouvoir isoler deux niveaux, le bas clergé et le haut clergé, pour ce qui concerne le clergé, la moyenne et la petite noblesse, et la haute noblesse, pour ce qui concerne la noblesse. Donc, prenez peut-être le temps de faire cette représentation imagée de la société d'ordre, et surtout de bien remarquer qu'à l'intérieur du tiers état, on peut avoir une mobilité sociale. L'ouvrier agricole peut devenir un paysan moyen, le paysan moyen peut s'enrichir, et devenir donc un paysan riche, et à terme, pourquoi pas devenir un bourgeois qui serait le plus haut degré dans le tiers état, et un bourgeois peut espérer, moyennant un achat de titres, devenir un noble. Mais ce qui semble sûr, pour le coup, c'est qu'une fois arrivé dans la moyenne et la petite noblesse, il n'y a pas de possibilité de passer dans la haute noblesse, qui est une partie de l'ordre social fermée, tout simplement fermée. Donc ça, c'est pour la société d'ordre française de l'Ancien Régime, une société d'ordre dont on peut situer la fin, à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française de 1789, et l'abolition des privilèges. Et donc, après 1789, cette structure sociale n'a plus lieu d'être, et une autre structure sociale va émerger. Le deuxième exemple concerne donc la société de caste, et je vous écris ici, la société de caste en Inde. Si l'on en croit le document sur la diapo, la société indienne s'articulerait donc autour de quatre grandes castes, et d'un cinquième groupe dans lequel nous trouverions des individus dits sans caste. C'est ce qui ici est appelé les parias ou les dhalis. Cette vision de la structure sociale indienne est en fait, peu ou prou, celle véhiculée par les conquistadors portugais à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. D'ailleurs, le terme de caste est une pure construction linguistique européenne, sur la base du terme portugais caste, et vous pouvez là ici vérifier ma formidable maîtrise de l'accent portugais. Le terme portugais caste, qui s'écrit caste en fait, renvoie à l'idée, dans le langage portugais, l'idée d'espèce et ou de race. Mais cette description de la structure indienne sur la base des castes est un peu simpliste, et la réalité indienne est en fait un peu plus complexe. Et les écrits sur la structure sociale indienne font davantage référence à une structure sociale bidimensionnelle, les Varna et les Jatis. Les castes renverraient en fait à la dimension des Varna. Bon, on n'est pas dans un cours universitaire de sociologie spécialisé dans l'étude de la société indienne. Il va donc convenir de retenir l'essentiel de cette structure sociale indienne. Mais alors, que devez-vous retenir ? Eh bien, d'abord l'idée que cette vision de la structure sociale indienne que nous avons en Europe repose principalement sur ce que les Portugais ont pu nous dire. Mais aussi l'idée que la vision que nous avons de cette structure sociale indienne va reposer sur les écrits indiens, des écrits d'intellectuels indiens. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que cette structure sociale en caste, telle que présentée dans le document, est davantage une vision théorique qu'une réalité de fait immuable dans le temps. En fait, cette structure sociale est le fruit d'écrits de la part des Brahim ou Brahmanes, selon les différentes traductions qu'on peut trouver. C'est la caste la plus élevée, celle qui regroupe les prêtres et les intellectuels. Donc les intellectuels Brahim ont décrit dans leurs écrits une manière de diviser n'importe quelle société dans le monde en quatre castes et en un cinquième groupe, les cent castes. Si l'on en reste à la dimension théorique, on pourrait lire n'importe quelle structure sociale dans le monde à travers le prisme du système de caste. Mais en Inde, ces écrits théoriques ont connu une mise en pratique dans la réalité très poussée. La société indienne serait donc celle qui a le mieux appliqué les préceptes théoriques du système de caste, à savoir une forte hiérarchisation entre les castes. Deuxième précepte, un groupe vraiment dessous des autres, celui des Dalis, qui ne constitue pas une véritable caste, mais qui est un groupe qui va regrouper des individus sans caste. Petite précision, le mot de Paria serait en fait peu utilisé à cause de sa connotation très négative. Troisième précepte du système de caste, une imperméabilité très forte, voire parfaite, entre les castes. C'est-à-dire qu'on a une absence totale de mouvements entre les castes. Ça, c'est pour qui aider ? C'est pour ce qu'il en est des concepts, des préceptes théoriques d'une division par caste de la société. Et il fut un temps où l'Inde a particulièrement bien appliqué ces préceptes-là. Aujourd'hui, la réalité semble être un petit peu plus contrastée. Le groupe des Dalis mènerait de plus en plus des mouvements qu'on pourrait qualifier des mouvements de révolte, des mouvements de contestation, pour dénoncer ce système. On a aussi trace dans la littérature et dans la presse européenne des idées selon lesquelles la constitution indienne aurait été modifiée, notamment pour fixer un objectif de non-discrimination négative envers certaines castes inférieures. On a des informations selon lesquelles certaines régions de l'Inde, alors l'Inde est un pays où les régions ont une forte autonomie, un fort pouvoir de décision, et certaines régions de l'Inde auraient mis en place des systèmes de discrimination positive afin de favoriser les individus appartenant aux castes inférieures. Donc voilà ce qu'il en est pour cette société de castes en Inde. À travers ces deux exemples, on pourrait donc dire que toute société semble être traversée par une logique de structuration et de hiérarchisation des positions des individus. On aurait dans toute structure sociale la possibilité d'y voir des dominés et des dominants, des possédés et des possédants, des personnes qui ont le pouvoir et d'autres qui subissent ce pouvoir. Mais alors il convient de se demander à présent comment la société française est-elle structurée ? Existe-t-il une véritable hiérarchie des positions sociales en France ? Si oui, quels sont les critères de hiérarchisation sociale des individus ? Quelles pourraient être les théories sociologiques mobilisables pour rendre compte de la société française, de la structure de la société française ? Eh bien c'est à toutes ces questions que l'on va tenter de répondre à travers ce chapitre. On va poursuivre cette vidéo en entamant le grand 1 puisque toute la partie, la première sous-partie de ce grand 1 va être assez descriptive et est donc très facilement réalisable à travers une vidéo. Donc ce grand 1 que vous pouvez prendre en note sur votre partie courte, les fondements de la stratification sociale et son analyse statistique. On va dans cette vidéo uniquement faire le grand A où on va découvrir un petit peu les critères économiques et sociaux de base, alors de base je l'ai mis entre guillemets, qui vont fonder la structure sociale, qui vont permettre de faire émerger une structure sociale. Donc grand A, la stratification sociale repose sur des critères économiques et sociaux. Ici, il va être question de mettre en avant plusieurs choses. D'abord, l'idée qu'une structure sociale, qu'une stratification sociale va reposer sur l'existence d'inégalités. En sociologie, on a tendance à distinguer une différence d'une inégalité. La différence, c'est une variable objective qui va permettre de différencier, de distinguer deux individus. On peut différencier, distinguer deux individus en fonction de leur sexe. On a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. On peut distinguer les individus en fonction de la texture de leurs cheveux, les frisés, les bouclés et les lisses. On pourrait aussi les distinguer en fonction de la couleur de leurs cheveux. Enfin, il y a tout un tas de critères objectifs susceptibles de distinguer les individus entre eux. Une inégalité va toujours reposer sur une différence entre les individus. Mais cette différence ne devient inégalité que lorsqu'elle se traduit par des avantages ou des désavantages pour un individu ou qu'elle va se traduire par des faveurs ou des défaveurs pour l'individu. Si on décide du jour au lendemain que les personnes aux cheveux bouclés n'ont plus le droit d'acheter du Coca-Cola, eh bien, cette différence de texture de cheveux deviendrait donc une inégalité, une inégalité sociale d'accès à la consommation de Coca-Cola. Les bouclés n'ont plus le droit d'acheter du Coca-Cola. Ça devient donc une inégalité. On a des débats en sociologie qui vont dès lors apparaître. Le premier débat est lié à la première question qui est posée sur cette diapo. Est-ce que toute différence est vouée à se transformer en inégalité ? On a un sociologue qui a plutôt tranché la question de manière assez franche, François Dubé, qui considère que toute différence est vouée à se transformer en inégalité. Ensuite, on a un débat qui peut s'ouvrir sur est-ce que toute inégalité est fondamentalement injuste ? On pourrait de prime abord répondre oui. Il n'y a pas de raison que des individus soient en position inégalitaire par rapport à d'autres individus. Néanmoins, et on a fait l'expérience avec vos camarades qui étaient en classe cette semaine, qu'en est-il alors des inégalités de salaire entre, par exemple, si vous, du jour au lendemain, vous stoppiez l'école, donc demain, vous arrêtez le lycée, vous vous retrouvez donc sur le marché du travail et vous allez pouvoir prétendre à un travail potentiellement bien moins rémunéré que moi qui dispose d'un bac plus 5. Vous, vous êtes au niveau bac moins 1, pardon, moi j'ai un bac plus 5 et par conséquence, sur le marché du travail, je vais pouvoir accéder à des emplois mieux rémunérés que vous. Et vos camarades ont considéré ça tout à fait normalement. c'est normal que je puisse avoir accès à des emplois bien mieux rémunérés parce qu'ils ont émis les hypothèses que disposant de plus de diplômes, j'ai de meilleures compétences et par conséquent, il faut récompenser mon surplus de compétences par rapport à vous. Et donc là, on a l'idée que peut-être certaines inégalités seraient justes. En fait, il faudrait considérer dans ce cas-là, pour cet exemple précis, de croire en un système méritocratique ultra performant, qui permettrait effectivement de récompenser un surplus de compétences pour certains individus, mais ça impliquerait qu'il n'y ait pas d'inégalités sous-jacentes à tout ça et que, par exemple, la réussite scolaire ne soit pas dépendante d'autres variables sociales, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Toujours est-il que les inégalités sont donc importantes pour structurer, jouer un rôle clé dans la structuration sociale et qu'on va distinguer les inégalités de deux natures différentes. D'un côté, les inégalités économiques. Donc, c'est la première forme d'inégalité qu'on peut relever et ces inégalités économiques vont prendre deux sous-formes en quelque sorte. Les inégalités économiques vont reposer d'abord sur des inégalités de revenus, comme ce que je viens de dire avec l'exemple des moins diplômés et des plus diplômés. On n'a pas accès aux mêmes emplois et donc pas accès aux mêmes revenus. En économie, et on va se servir un petit peu de l'économie en sociologie, en économie, on définit le revenu comme étant un flux perçu en récompense de la participation directe et indirecte de l'individu à l'effort productif. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par le mot revenu, ce que vous, vous associez souvent directement comme un synonyme pur, la notion de salaire. Le salaire n'est pas un synonyme pur de revenu. Salaire, c'est une forme de revenu et c'est une forme qui récompense la participation directe à l'effort productif. C'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai produit un bien, parce que j'ai participé à la production d'un bien ou à la production d'un service que je perçois ce salaire. Mais les revenus ont des formes diverses et ne se limitent pas aux revenus du travail qu'on appelle plus communément le salaire. Il y a aussi les revenus dits du capital qui viennent récompenser une participation indirecte de l'individu à l'effort productif. Les revenus du capital, c'est les dividendes qui sont versés aux propriétaires d'actions d'entreprise, c'est les loyers qui sont versés aux propriétaires d'appartements ou de maisons qu'ils mettent en location, c'est encore les fermages qui sont versés par les agriculteurs qui louent des terres, par exemple des terres non constructibles. Vous héritez d'une grande tente de 30 hectares de terres non constructibles en pleine en pleine chargente maritime et bien vous pouvez décider de louer ces terres à un agriculteur qui va y mettre des champs ou y mettre des vaches laitières et il va vous rémunérer pour ça et vous aurez donc participé indirectement à l'effort productif et vous allez être récompensé pour ça par le versement de ce qu'on appelle des fermages. Et on a dans la structure sociale française de fortes inégalités de revenus en fonction des métiers, en fonction des emplois occupés notamment. Mais ces inégalités économiques prennent aussi la forme d'inégalités de patrimoine. Le patrimoine lui est défini comme un stock de biens détenu par un individu grâce à l'utilisation de son épargne. On a différentes formes de patrimoine. On peut relever le patrimoine immobilier, là il s'agit de personnes qui ont plusieurs appartements, plusieurs maisons par exemple. On peut avoir un patrimoine dit mobilier dans lequel on pourrait y mettre les collectionneurs de voitures anciennes ou de voitures de luxe. On a un patrimoine qui peut être d'ordre financier, dans ce cas-là c'est davantage les détenteurs d'actions, les détenteurs de titres financiers. Et on aurait un patrimoine que je nommerais artistique qu'on aurait pu ranger dans le patrimoine mobilier aussi. Mais moi je le distingue un petit peu ce patrimoine artistique c'est les collectionneurs d'oeuvres d'art donc c'est le tableau de Picasso qu'on a tous à la maison bien entendu. Et ce patrimoine peut, le cas échéant, générer des revenus supplémentaires. Du coup on comprend d'ores et déjà que c'est ceux qui ont les meilleurs revenus qui vont pouvoir se constituer un patrimoine. Et ce patrimoine va pouvoir générer des revenus supplémentaires. Et donc on a une boucle qui se forme on a un circuit qui s'auto-alimente plus j'ai de revenus plus je vais pouvoir me constituer de patrimoine plus ce patrimoine est important plus il va générer des revenus supplémentaires qui vont donc gonfler mes flux de revenus qui vont me permettre encore d'accroître mon niveau de patrimoine. Et donc on a des inégalités économiques qui s'auto-alimentent. A l'inverse les plus défavorisés d'un point de vue du revenu ceux qui ont les revenus les plus faibles par exemple les personnes payées au SMIC n'auront que très peu de chances de se constituer un patrimoine et n'auront donc pas la possibilité de bénéficier des revenus supplémentaires issus de la constitution de ce nouveau patrimoine. Donc l'inégalité de revenus va entraîner une inégalité de patrimoine qui va accentuer les inégalités de revenus. Et je vous dis sur cette diapo qu'on est en capacité on a des outils pour mesurer les inégalités économiques dans une population on a comme ça pêle-mêle plusieurs outils possibles le rapport interdécile l'indice de Gini et la courbe de Lorenz pensez à bien mettre les majuscules à Gini et Lorenz parce que ces outils-là portent le nom des auteurs qui les ont créés et qu'on va considérer ces trois outils-là comme étant les principaux indicateurs de mesure des inégalités économiques dans une société. Alors l'ancien programme de SES avant la réforme du lycée comprenait explicitement la mesure des inégalités à faire avec les élèves. Le nouveau programme ne le précise pas de manière explicite. Néanmoins vous le voyez on peut attendre ça d'un élève à partir du moment où on lui parle des inégalités économiques il peut être de bon ton de lui apprendre à mesurer les inégalités économiques. On a discuté avec Madame Mouré elle va à une lecture très stricte du programme et comme ça n'apparaît pas dans le programme elle a décidé de ne pas le faire avec les élèves. Moi j'ai opté pour la stratégie inverse on va le faire ensemble parce que je considère que pour votre curiosité et pour votre formation de citoyen ça peut être une bonne chose que de comprendre à quoi correspond le rapport interdécis à quoi correspond l'indice de génie ce sont des indicateurs qui sont utilisés dans la presse spécialisée une presse qu'on vous demande de lire donc il serait peut-être de bon ton que vous compreniez ce qu'on vous demande de lire et puis aussi l'idée que même si ça n'est pas explicitement dans le programme je ne sais pas à quel point ça peut être néanmoins attendu par le ministère et du coup que ça puisse apparaître dans le bac et que vous ayez un document sur lequel on vous demande de lire un rapport interdécis on va avoir prochainement une formation sur les sujets de bac au cours duquel au cours de laquelle pardon on pourra poser la question de savoir est-ce qu'on doit voir véritablement avec vous le rapport interdécis de l'indice de génie et la courbe de Lorenz et on aura une réponse claire moi je préfère le faire dès maintenant comme ça c'est fait si jamais il n'y en a pas besoin pour le bac et bien tant pis ce sera que du surplus pour vos connaissances et si jamais il y avait besoin de le faire pour le bac et bien au moins ce sera fait on n'aura pas besoin d'y retourner donc vous allez avoir un TD sur la mesure des inégalités économiques à réaliser j'ai fait toute une partie courte que j'espère la plus claire possible vous avez des exercices à faire et nous les corrigerons en classe et je pense qu'à la fin de ce TD ce sera suffisamment clair donc voilà pour les inégalités économiques il y a une deuxième forme d'inégalité ah oui pardon avant de passer à la deuxième forme d'inégalité je vous montre ici avec une diapo l'inégale répartition des revenus en France avec une partie de la population un peu particulière les 1% les plus riches c'est à dire les personnes qui gagnent véritablement le plus d'argent en France qui ont les revenus les plus élevés et de vous donner un petit peu un aperçu de à quoi ressemblent ces 1% les plus riches et en France pour appartenir à ce centile-là à ces 1% les plus riches il faut avoir un revenu alors on va arrondir un petit peu le chiffre donné par le document on va arrondir à 160 000 euros il faut donc avoir des revenus annuels supérieurs à 160 000 euros et là vous appartenez aux 1% les plus riches et puis le document la pyramide où décompose les 1% les plus riches jusqu'au 0,1 et 0,01% donc les plus riches des plus riches et au sommet de cette pyramide le document qui est produit par Challenge le magazine Challenge il place Kylian Mbappé alors avec un revenu annuel annoncé à un peu moins de 11 millions d'euros ce revenu me paraît un petit peu sous-estimé quand on fait des recherches sur les revenus de notre Kiki à tous et bien Kiki semble avoir quasiment le double de ce qui est annoncé par ce journal là mais bon l'idée est là vous avez un profil type des 1% les plus riches profil type ça veut pas dire que tous les individus appartenant aux 1% les plus riches correspondent à ce profil mais c'est le profil moyen de l'individu qui appartient aux 1% les plus riches alors à quoi ressemble-t-il c'est un couple c'est souvent un couple qui gagne plus de 160 000 euros par an le chef du ménage a en moyenne 59 ans donc c'est plutôt des personnes d'un certain âge il y a assez peu de jeunes présents dans ces 1% les plus riches hormis les sportifs très très bien payés sa résidence principale il en est propriétaire et elle est plutôt située à Paris ou dans les Hauts-de-Seine et ils sont pour une grande majorité d'entre eux cadre de leur entreprise ou carrément chef d'entreprise donc maintenant deuxième forme d'inégalité les inégalités sociales ces inégalités sociales vont rendre compte de l'inégale capacité des individus à accéder à des ressources socialement valorisées c'est l'accès au diplôme l'accès à la culture l'accès au loisir l'accès aux vacances tout ça ce sont des inégalités sociales qui vont être causées par une inégalité économique sous-jacente par exemple l'accès aux vacances le départ en vacances est fondamentalement ancré par une inégalité économique l'inégalité de revenus ceux qui gagnent le moins ont moins de possibilités d'accéder au départ en vacances et une inégalité sociale peut donc être causée par une inégalité économique mais elle peut aussi engendrer une inégalité économique on le verra un petit peu plus loin dans cette vidéo l'accès au diplôme peut être vu comme le résultat d'une inégalité économique mais il peut être aussi vu cet accès au diplôme comme source de futures inégalités économiques on va dire alors que les inégalités économiques et sociales se cumulent entre elles et nous allons à présent voir différents critères sociaux différents facteurs qui sont susceptibles de structurer l'espace social d'une société premier critère la composition du ménage sur ce document on se rend compte que plus il y a de personnes qui vivent sous le même toit plus le seuil de pauvreté est élevé ça sous-entend donc que parmi les pauvres on va avoir beaucoup de familles avec de familles nombreuses avec beaucoup d'enfants à l'inverse pour une personne seule c'est retrouvé sous le seuil de pauvreté le seuil est bien plus bas donc pour une personne seule le seuil de pauvreté est fixé à 781 euros c'est en fait la moitié du revenu médian un peu moins de la moitié du revenu médian qui est lui fixé à 1563 le seuil de pauvreté le seuil de richesse pardon par ce document est lui déterminé en doublant le salaire médian donc on fait deux fois le salaire médian et on a un seuil de richesse et vous voyez que plus le ménage est gros et composé de plusieurs individus plus les seuils sont élevés voilà donc la composition du ménage va influencer le niveau de vie il ne suffit pas de prendre en considération le niveau de revenu il faut aussi le diviser par le nombre de personnes qui composent un ménage alors on ne divise pas par exemple s'il y a je ne sais pas un revenu pour une famille de 4000 euros cumulés les deux parents gagnent à eux deux 4000 euros ils ont deux enfants ça fait donc 4 personnes ça ne fait pas 1000 euros par personne on ne fait pas comme ça en fait chaque adulte va représenter une part donc on va diviser les 4000 déjà au moins par deux parce qu'on a dit qu'il y avait deux adultes dans cette famille fictive et chaque enfant va être considéré comme une demi-part donc si notre famille fictive est composée de 4 individus 2 adultes 2 enfants que les revenus de cette famille sont de 4000 euros on ne va pas diviser 4000 par 3 mais on va par 4 pardon mais justement on va diviser 4000 par 3 c'est à dire les deux parts constituées par les deux adultes et les deux demi-parts des enfants ça fait donc par 3 donc ici vous voyez par exemple le seuil de pauvreté pour un couple avec deux enfants est fixé à 2000 euros quasiment 1999 euros donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 3 ce revenu là c'est à dire à peu près à peu près 6000 euros pour obtenir le seuil de pauvreté d'un couple avec deux enfants ensuite le lieu de résidence va aussi constituer un critère de structuration de l'espace social en fait le lieu de résidence que ce soit dans sa localisation géographique ou dans la qualité de cette résidence va impacter l'accès à certaines ressources socialement valorisées et au service public d'abord sur la localisation géographique du lieu de résidence on peut y voir plusieurs oppositions moi j'en ai relevé deux la première opposition de la localisation géographique du lieu de résidence l'opposition entre si le lieu de résidence est dans le monde rural ou dans le monde urbain on constate que si on habite à la campagne dans la ruralité on va être notamment confronter un inégal accès aux services publics à la campagne on constate une disparition des services publics de proximité et un éloignement des services de proximité on a des fermetures de guichets de gare des fermetures de guichets de poste on a des fermetures de centres de pôle emploi on a un éloignement de plus en plus fort des centres hospitaliers et donc ça induit un inégal accès à ces services publics là aussi quand on habite à la campagne l'accès à la culture va être inégalement distribué puisqu'on va être éloigné géographiquement des lieux de culture aller au cinéma quand on habite au centre-ville de Bordeaux ou même au centre-ville de Sainte c'est peut-être plus facile plus aisé que lorsque l'on habite entre Pont et Gémosac où là l'éloignement géographique est plus fort de même l'accès à internet est inégal entre le monde rural et le monde urbain et nombre d'entre vous l'expérimentent au quotidien on sait qu'il existe encore en France ce qu'on appelle des zones blanches et que ces zones blanches sont exclusivement dans des zones très rurales dans des zones très campagnardes la deuxième opposition est celle qui concerne la banlieue et Paris intramuros ce n'est pas la même chose d'habiter en banlieue parisienne que d'habiter dans Paris même et en septembre 2019 il y a 5 maires de Seine-Saint-Denis qui ont décidé de médiatiser un petit peu ce problème là et plus que de le médiatiser de le judiciariser en portant plainte contre l'Etat pour un inégal traitement des citoyens entre des citoyens qui vivent en banlieue et des citoyens qui vivent à Paris et leur plainte porte notamment sur trois trois problèmes l'inégal accès à la justice lorsque vous habitez en banlieue il vous faut 12 mois pour obtenir une audience au tribunal en moyenne au tribunal d'Aubervilliers alors qu'il va falloir que deux mois pour obtenir une audience au tribunal de Paris donc l'accès à la justice on y a tous accès mais pas dans les mêmes conditions et pas à la même vitesse et ça c'est problématique deuxième critère mis en avant par ces maires l'inégal accès à la sécurité en banlieue vous avez un policier en moyenne pour 580 habitants contre un policier pour 310 habitants à Paris et ça pose un problème d'accès à la sécurité or tous les citoyens qu'ils habitent en banlieue à la campagne en ville ou à Paris ont le droit de bénéficier de ce service de sécurité qui est donc financé par l'impôt troisième critère l'inégal accès à l'éducation les professeurs sont moins bien les professeurs et les enseignants dans le primaire sont moins bien remplacés en banlieue qu'à Paris si bien que ces maires ont estimé un équivalent d'une année scolaire en moins à la fin du primaire en banlieue à cause du non-remplacement des enseignants et concernant ce lieu de résidence il n'y a pas seulement que sa localisation géographique qui va impacter l'accès à certaines ressources socialement valorisées et aux services publics mais aussi la qualité de ce logement et notamment on a des études en sociologie qui montrent que plus le logement va être de bonne qualité plus l'enfant aura de chances de réussir à l'école notamment sur la taille du logement où à partir du moment le logement permet à l'enfant de disposer d'une chambre individuelle une chambre dans laquelle il va pouvoir se mettre au calme pour pouvoir travailler ses cours réaliser les exercices qui ont été demandés par les enseignants et les professeurs cet enfant là aura plus de chances de réussir statistiquement qu'un enfant qui n'aura pas sa propre chambre qui va être entre guillemets confiné dans une maison de plus petite taille avec des fois même plus de monde et du coup ne pas bénéficier du calme nécessaire pour la réalisation de ses devoirs et donc pour assurer sa pleine réussite scolaire donc le lieu de résidence est donc bien un facteur de structuration de l'espace social entre ceux qui habitent à la ville ou à la campagne ceux qui habitent dans Paris ou en banlieue et ceux qui ont une maison suffisamment grande pour tout le monde et ceux qui malheureusement n'ont pas un lieu d'habitat suffisamment grand autre critère le niveau de diplôme alors là il faut s'accrocher un petit peu le niveau de diplôme on peut le voir comme le résultat d'inégalités préalables mais aussi on peut le voir comme porteur d'inégalités futures d'abord cet accès au diplôme dépend d'inégalités économiques sous-jacentes d'inégalités économiques préalables et que en fonction de notre origine sociale en fonction du métier de nos parents en fonction du revenu de nos parents on ne va pas avoir accès aussi facilement aux mêmes formations c'est ce que tant a montré ce document légèrement imbuvable qui est sur la diapo alors je vais vous aider un petit peu le lire mais finalement il ne pose pas de problème il n'a pas posé problème pour le groupe qui était en classe cette semaine alors il y a deux difficultés d'abord il n'est pas dans le sens habituel il n'est pas en vertical mais il est en horizontal et ensuite les bâtons il faut les lire comme des R individuels à chaque fois comme des zones individuelles à chaque fois par exemple sur bon là c'est plus simple parce que j'ai choisi un document où chaque R est pondéré du pourcentage qu'elle représente mais ce n'est pas toujours le cas donc pour l'ensemble ça nous dit quoi la lignée ensemble de ce document ça veut dire que pour l'année scolaire 2016-2017 sur 100 étudiants du supérieur toutes filières confondues c'est ce que veut dire cette ligne ensemble sur 100 étudiants toutes filières confondues dans le supérieur 11 ont un père agriculteur 35 ont un père cadre et profession intellectuelle supérieure 14 ont un père exerçant une profession intermédiaire 16 ont un père employé 12 ont un père ouvrier et 12 ont un père retraité ou inactif et cette ligne ensemble est importante parce qu'elle va nous permettre ensuite de comparer la répartition sociale de chaque filière et on va pouvoir isoler des filières où les fils de cadre qu'on va considérer comme les enfants issus de catégories aisées vont être surreprésentés et à l'inverse des filières où les enfants de catégories dites populaires donc les enfants d'employés ou d'ouvriers vont être surreprésentés aussi qu'est-ce qu'on constate ? on constate que c'est dans les formations d'excellence dans les formations de long terme des formations du supérieur long c'est-à-dire des formations de Bac plus 5 à Bac plus 8 où on va retrouver une surreprésentation des enfants issus de catégories aisées on va prendre trois exemples les formations d'ingénieurs les formations universitaires de santé donc c'est la fac de médecine en fait donc formation d'ingénieurs santé et CPGE et prépa intégrée donc on a ici des formations d'excellence formation d'ingénieurs les classes préparatoires aux grandes écoles ce qui est appelé ici CPGE et la filière longue parmi les filières longues c'est-à-dire la fac de médecine qui peut s'étaler entre 8 et 12 ans où on va retrouver une surreprésentation des enfants de catégorie aisée on a 43% des élèves inscrits en formation d'ingénieurs qui sont fils de cadre on a 48% des inscrits en fac de médecine qui sont fils de cadre on a 53% des inscrits en classe préparatoire aux grandes écoles qui sont fils de cadre alors que dans l'ensemble ces fils de cadre ne représentent que 35% soit un pourcentage largement inférieur à 43% des formations d'ingénieurs 48% de la fac de médecine et 53% des CPGE donc plus la formation est prestigieuse et ou longue plus on va avoir une surreprésentation des enfants de catégorie aisée à l'inverse si vous regardez les formations plutôt courtes ou les formations un peu moins prestigieuses si vous prenez les écoles paramédicales et sociales qui sont des formations plus courtes que la fac de médecine mais dans le secteur de la santé et bien ici on a une sous-représentation des enfants de cadre ils sont que 24% alors que dans l'ensemble ils sont 35% et une surreprésentation des enfants d'employés ils y sont ils représentent 30% des inscrits en école paramédicale alors qu'ils ne représentent que 16% des étudiants du supérieur donc on a bien ici l'idée que l'accès au diplôme dépend en grande partie de votre origine sociale on va avoir au cours de ce chapitre différentes explications à ça un débat a longtemps enfin a été vif dans l'histoire de la sociologie française justement sur ce sujet là entre Raymond Boudon et Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu va considérer que c'est le capital économique et culturel de la famille qui permet aux enfants de catégoriser d'y avoir plus facilement accès à ces formations d'excellence et Raymond Boudon y voit davantage l'effet de stratégie familiale mais ça ce sera pour plus tard ensuite la détention du diplôme va engendrer des inégalités économiques plus je suis diplômé plus je vais avoir accès aux formations et aux formations pardon n'importe quoi plus je vais avoir un diplôme élevé plus je vais avoir accès aux professions les mieux rémunérées regardons la colonne de ce tableau la colonne supérieur long sur 100 personnes diplômées du supérieur long 41,3 d'entre elles sont cadre ou profession intellectuelle supérieure si on prend les personnes qui n'ont que le bac ou un équivalent bac sur 100 personnes qui ont un bac ou équivalent bac il n'y en a que 0,8 qui sont cadre ou profession intellectuelle supérieure ça signifie quoi ? ça signifie que certaines professions sont fermées aux personnes qui n'ont pas de diplôme typiquement les professions de cadre ou profession intellectuelle supérieure pour lesquelles le diplôme constitue un véritable passeport constitue une voie d'accès nécessaire nécessaire donc le niveau de diplôme va conditionner votre situation sociale future et si on en revient à ce qu'on disait précédemment de dire que l'accès au diplôme dépend de votre position sociale d'origine et bien en fait comme l'accès au diplôme dépend de votre position sociale d'origine que la détention du diplôme va conditionner votre position sociale future on peut considérer que votre position sociale d'origine va conditionner en partie votre position sociale future troisième critère de structuration de l'espace social le sexe de l'individu le sexe de l'individu va être porteur d'inégalités économiques et sociales fortes on a plusieurs études qui montrent l'existence d'écarts de salaire entre hommes et femmes ici au détriment des femmes principalement et là vous avez les chiffres produits par l'INSEE alors des chiffres qui peuvent être contestés mais quand même c'est des chiffres publiés par l'INSEE donc bénéficiant d'une méthodologie assez rigoureuse et on a d'abord un écart brut entre le revenu salarial des femmes et des hommes à hauteur de 24% quand on raisonne à toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire à expérience équivalente à année travaillée équivalente à diplôme équivalent et à poste équivalent cet écart se réduit certes mais il est quand même significatif quasiment 10% d'écarts de rémunération du coup inexpliqués inexplicables entre le revenu des femmes et le revenu des hommes on a aussi des inégalités sociales à cause du sexe de l'individu et notamment ce qu'on appelle le plafond de verre c'est-à-dire que les femmes vont être dans la société notamment les sociétés occidentales vont être plafonnées dans leur avancement social les postes les plus prestigieux vont très souvent leur passer sous le nez elles vont très souvent échapper aux promotions dans les entreprises et on a aussi en politique l'existence de ce plafond de verre alors ce plafond de verre en politique il prend quelle forme et bien on a à l'assemblée nationale et c'est ce que le graphique tend à montrer deux choses d'abord les femmes sont en minorité à l'assemblée nationale elles représentent environ 38% des députés élus actuellement néanmoins si on regarde l'évolution historique de la part des femmes à l'assemblée nationale on est sur une forte augmentation notamment depuis les années 2010 mais elles sont toujours sous-représentées à l'assemblée nationale elles sont sous-représentées chez les candidats aux législatives donc on aurait peut-être un processus d'auto-censure les femmes se disent à quoi bon me présenter si j'ai moins de chances d'être élu qu'un homme et une sous-représentation à l'assemblée nationale et chez les candidats qui est particulièrement forte parce que si l'on en croit les chiffres de l'INSEE en France parmi les 20 ans et plus donc qui constitue la catégorie d'âge principale du personnel des personnes éligibles des personnes qui peuvent accéder au poste politique on a 26 millions de femmes âgées de 20 ans et plus contre 23,5 millions d'hommes c'est à dire qu'on a à peu près 52,5% de femmes et 47,5% d'hommes potentiellement éligibles donc il y a potentiellement plus de femmes éligibles que d'hommes or in fine on a beaucoup plus d'hommes élus que de femmes et on a beaucoup plus d'hommes candidats que de femmes candidates donc la politique est le véritable reflet de ce plafond de verre les inégalités salarielles on a différents exemples dans la littérature économique mais différents exemples aussi dans l'actualité alors une actualité plus ou moins récente mais en 2018 donc il y a deux ans il y a une journaliste de la BBC qui a décidé de démissionner alors elle occupait un poste de rédactrice en chef envoyée spéciale en Chine et pour ce poste de rédactrice en chef envoyée spéciale en Chine elle a touché un salaire annuel de 135 livres sterling et elle démissionne pour contester pour dénoncer l'inégal traitement qu'elle subissait par rapport à son homologue masculin qui lui était rédacteur en chef envoyé spéciale en Amérique du Nord donc un poste équivalent dans l'organigramme de la BBC elle était en Asie lui était en Amérique du Nord mais il faisait le même travail et lui percevait un salaire de 250 000 livres sterling par an donc elle 135 000 lui 250 000 même si on intègre que potentiellement en Amérique du Nord le coût de la vie est supérieur en Asie on a une différence qui est trop flagrante et qui a quelque peu entre guillemets dégoûté Carrie Grassi puisque c'est son c'est de cette personne dont il s'agit Carrie Grassi la journaliste de la BBC qui a donc décidé de démissionner de son poste pour justement dénoncer des inégalités de traitement salarial à la BBC voilà pour un exemple de rémunération inégale entre hommes et femmes et donc pour le plafond de verre c'est l'exemple de l'Assemblée Nationale que j'ai pris autre critère permettant de structurer l'espace social d'une société l'âge l'âge est d'abord une réalité biologique mais c'est aussi une construction sociale on a une capacité à situer l'individu dans la structure sociale en fonction de son âge et on a des inégalités en fonction de l'âge de l'individu déjà pendant toute la période de l'enfance l'individu ne veut pas être un citoyen total puisque privé de certains droits notamment du droit de vote ou privé de certaines consommations ensuite on a l'âge de l'adolescence qui est encore un âge différent de l'enfance puis vient l'âge adulte et dans cet âge adulte on va avoir une vision sociale de l'âge particulière et c'est ce que montre un petit peu cette image là on a une ascension sociale de l'individu dans l'âge adulte entre ses 20 ans et ses 50 ans c'est-à-dire qu'il va prendre en prestige social il va prendre en importance sociale jusqu'à atteindre un maximum au niveau de ses 50 ans c'est le moment où on va considérer que l'individu est mûr mais en conservant un certain dynamisme et ensuite après cette ascension sociale entre les 20 et les 50 ans on aurait une démotion sociale une descente sociale en fonction de l'âge et par exemple plus il va vieillir plus il sera vu comme une personne moins dynamique moins habile moins compétente moins capable de réfléchir et finalement être moins bien vu socialement et ça cet âge facteur de structuration de l'espace social et bien il est visible par exemple sur l'accès à l'emploi on voit que les jeunes principalement sont particulièrement touchés par un chômage et un chômage davantage fort que le chômage de l'ensemble de la population sur le graphique qui est produit par l'INSEE on se rend compte qu'en 2019 on a un taux de chômage de l'ensemble de la population française donc c'est la ligne la troisième ligne en partant du bas qui s'établit aux alentours des 9% et si on regarde le taux de chômage des plus jeunes des 15-24 ans on a un taux de chômage qui est plus du double on est aux alentours de 19% de taux de chômage pour les 15-24 ans donc on peut conclure que les jeunes sont davantage touchés par le chômage que les plus que les plus âgés pourquoi ? tout simplement parce qu'ils sont vus par les recruteurs comme étant inexpérimentés et par conséquent comme étant des individus encore à former et donc engendrant plus de coûts que davantage l'âge permet aussi d'accéder aux fonctions politiques plus ou moins facilement là le document nous montre dans la partie droite la composition de la population en fonction de l'âge ce document partie droite là la partie B nous dit que par exemple les moins de 30 ans représentent 17,4% de la population française que les 30-39 ans représentent 15,7% donc les moins de 40 ans finalement vont représenter allez environ 33% de la population française or si on regarde la composition de l'assemblée nationale les moins de 40 ans vont représenter 15 plus 2,4 et bien 17,3% de l'assemblée nationale donc on a une sous-représentation des plus jeunes et on a une sur-représentation d'une catégorie d'âge en particulier les 50-59 ans qui sont qui représentent 32,1% de l'hémicycle alors qu'ils ne représentent que 16,7% de la population française ils sont deux fois plus nombreux dans l'assemblée nationale qu'ils ne le sont dans la population française et ça corrobore bien ce que je vous disais tout à l'heure sur le prestige social associé à l'âge regardez l'assemblée nationale plus on avance dans l'âge des moins de 30 ans les 30-39 ans les 40-49 ans jusqu'aux 50-59 ans jusqu'aux 60 ans on a des pourcentages de représentation des catégories d'âge qui ne font qu'augmenter on passe de 2,4 à 14,9 26,7 32,1 et après 60 ans on a une forte diminution de la représentation des catégories d'âge les 60-69 ans ne représentent que 20% de l'hémicycle donc on a bien cette traduction par les chiffres de ce que je vous disais tout à l'heure sur la représentation sociale de l'âge jusqu'à 50-60 ans l'individu est considéré comme étant au maximum de ses capacités et ayant donc un prestige social associé particulièrement élevé et il a donc un accès peut-être plus facilité que les autres tranches d'âge aux postes prestigieux comme l'est le poste de député et bien en bilan de cette partie qu'est-ce qu'on peut retenir ? c'est ce schéma bilan qu'on peut retenir qui nous permet donc de voir que la position de l'individu dans la stratification sociale dans la structure sociale va dépendre de plusieurs critères sa catégorie socio-professionnelle son âge le nombre de personnes qui constituent sa famille son ménage son lieu de résidence son sexe son niveau de revenu et son niveau de diplôme sur tous ces critères on a parlé de tous sauf d'un ou on en a parlé un petit peu un creux c'est la catégorie socio-professionnelle pourquoi j'ai moins insisté dessus ? tout simplement parce que ça va faire l'objet d'un grand B que nous verrons ensemble la semaine prochaine merci pour votre attention et à bientôt